Bonsoir à l'hérité aujourd'hui. Bonsoir à l'hérité aujourd'hui. S'il a le devoir de lui fournir, de se soucier à ce qu'il y ait une porte, ben néger ou ben manhoul. Alors, c'est deux formes de serrures, néger et manhoul. Tel que ça rapportait dans le Tifat Israël, il y en a un que l'on ferme depuis l'intérieur de la maison, l'autre depuis l'extérieur. Je suppose que de l'intérieur, ça ne se ferme pas forcément avec une clé et une serrure, mais plutôt comme à l'époque, comme on voyait dans les films, on peut dire. Bon, c'est pas tellement kadosh, mais bon. En tout cas, on ferme de l'intérieur et puis on met une grande poutre qui bloque la porte. Je suppose que c'est à peu près ça le néger. Tandis que, et de l'extérieur, on ferme avec un manhoul, avec une clé spéciale pour fermer. Je suppose que c'est ça. En tout cas, Et tout ce qui est considéré comme un travail artisanal, à la différence de quoi ? C'est à dire, c'est une règle générale pour tous les engagements. Qu'est-ce qu'un propriétaire doit faire ? Qu'est-ce qu'un locataire doit faire ? Supposons, par exemple, je ne sais pas, on a un robinet bouché. Comment ça se débouche ? De manière générale, on fait rentrer dedans un fil de plombier, un ressort, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. En tout cas, on fait rentrer quelque chose, on le tue, on le ressort. Tout le monde peut le faire tout seul à la maison, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le faire. Ce n'est pas un travail de human, de ce fait, c'est au locataire de le faire. Par contre, s'il y a un robinet cassé, alors là, ça ne dépend comment il est cassé. Si c'est quelque chose de facile, dévisser à la main une poignée et en remettre une nouvelle. Alors de nouveau, c'est au locataire de le faire. Tandis que s'il faut changer tout le robinet, se plier en quatre pour rentrer sous l'armoire et commencer à le faire, cette fois-ci, c'est un travail de human, de professionnel, il faut un plombier professionnel. De ce fait, c'est au propriétaire d'assurer ce type de réparation. D'accord ? C'est une règle générale, le Bartanora nous rapporte, le Rammam qui dit C'est un grand principe pour définir les engagements de chacun dans les différentes maisons et tout ça. Première partie, donc, elle est relativement claire. La deuxième partie, je vous l'annonce tout de suite, il y a une grande difficulté dans cette Mishnah. Le principe général va être de nous parler, on va se tourner d'abord sur un principe qu'on a déjà introduit une fois, plusieurs fois même, deux fois, trois même, un homme peut acquérir, même par l'intermédiaire de sa cour, de sa maison, de son bien immobilier, peut-être même mobilier, ça dépend des cas, de quoi on parle exactement. Supposons par exemple que je ne suis pas à la même, je ne suis même pas chez moi à la maison, et il y a un oiseau qui a volé une pièce de dishekel qui est devenue efker et qui débarque, il se met à ma fenêtre, il la lâche et elle tombe dans ma maison. Alors, on a une règle que je deviens moi-même propriétaire de cette dishekel parce que « Chatzéro chez la dame », la cour, le bien immobilier d'un homme, « Connello chez l'omidato », acquiert pour lui, même sans avoir connaissance. C'est une halacha, bon, il faut s'y faire, c'est pas tellement compliqué, de manière générale, chaque fois que je veux acquérir moi-même, je dois nécessairement avoir une intention d'acquérir, tandis que les choses qui entrent dans ma propriété, ils m'appartiennent dans la mesure où personne n'entre chez moi, c'est quelque chose qu'on appelle un « Chatzéro à Michtaméret », une cour qui est gardée, préservée que pour moi, personne n'entre de manière libre dedans, ce qui entre dans ma propriété m'appartient. Ça, c'est une règle générale. Notre Michtamé, maintenant, va nous parler d'un cas particulier. Lorsqu'il y a un propriétaire et un locataire, les choses qui vont entrer dans cette cour, à qui ils appartiennent, et c'est là où on a une grande difficulté. Je vais vous expliquer la Mishnah, on va expliquer la Mishnah comme la plupart des Rishadim, pas comme le Rambam, pour l'halacha, ça fait un grand chamboulement, et je vous dis d'abord, la règle, elle est très simple. On tient de manière générale, « Srirut le Yomé Mimkaru » On considère une « Srirut le Yomé », une « Srirut », une location pour un jour, comme si on a acquis la cour pour cette même journée. De ce fait, lorsque je loue une maison, je suis le propriétaire le temps de la location. En l'occurrence, c'est le locataire qui va acquérir ce qui va entrer dedans. Et alors là, on va avoir un problème dans la Mishnah, il va juste falloir un petit peu se l'allomer entre les problèmes, et expliquer la Mishnah de cette manière. Regardez, « Azevel Shalba Alabaït » On parle du fumier des déchets, d'animaux qui entrent. Ça arrive, on laisse la porte ouverte, par exemple. Un animal, une vache, entre dedans, laisse dedans des engrais naturels. À l'époque, ça coûtait une fortune. C'était très intéressant, on le voulait, oui. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une vache de l'extérieur qui est entrée, et elle a fait dans la cour, et maintenant, à qui appartient ces engrais naturels ? La Mishnah de l'enseigne, « Shalba Alabaït », ils appartiennent au propriétaire, pas au locataire. Et la plupart des richonimes expliquent que l'on parle en fait que le propriétaire a loué la maison. La Mishnah vient nous dire, « Sache que quand tu loues la maison, tu loues la maison, mais pas la cour. La cour, elle reste la propriété du propriétaire, il ne l'a pas louée. Certes, le locataire a le droit de passer dedans et même de l'utiliser, mais en tout cas, elle n'est pas à 100% à sa disposition. De ce fait, puisque le propriétaire l'a gardée pour le moment, donc il ne l'a pas louée, concrètement, c'est lui qui va acquérir, qui aura le Kiyam Hatser. La Mishnah, elle est très bien expliquée comme ça. Seulement, on va se comprendre avec un problème dans la suite de la Mishnah, et on le fait tout de suite. On explique aussi, dans le même sens, Le locataire n'aura que ce qui va sortir du four. Tanur et Kiraim, c'est deux sortes de fours de l'époque. Dans le Shabbat, on en parle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait cuire uniquement par la chaleur, ou quelque chose qui a une ouverture en haut et qu'on pose au-dessus ? Ça vient plus ou moins même, en tout cas, on va traduire ça uniquement par le fourneau. Bien sûr, du fourneau ressortent à la fois des cendres et tout ça, qui sont parfois des bons éléments positifs, aussi des sortes d'engrais naturels. Et la Mishnah vient et nous dit que, sache que ce qui va sortir du four appartient au locataire. En la socher, le locataire n'a que, en la socher est là, le locataire n'a que Aiyotse Minatanur Minakereims, qui va sortir, donc les cendres qui vont sortir du four uniquement. De quoi on parle ? Alors, tout d'abord, concernant les engrais naturels, précision importante, on ne parle que des engrais naturels qui viennent de l'extérieur. Par contre, l'animal du locataire qu'il fait entrer dans cette maison, ces engrais-là appartiennent au locataire, c'est normal, c'est son animal, dans la mesure où ça tombe chez lui, il souhaite rester possesseur de ce qui lui appartient, finalement. Tandis que, alors la Mishnah maintenant, comprendre la suite de la Mishnah, on va l'expliquer dans le même sens. Je vous garantis que c'est très difficile à expliquer, c'est même une preuve pour l'autre avis, mais en tout cas, on va essayer de le faire le plus simple. Le principe est simple. Puisque là, la Mishnah nous parle, en fait, qu'il y a concrètement un four dans la cour. On constate que le locataire l'utilise. On déduit de là que le loueur, le propriétaire, lorsqu'il a loué la maison, il lui a dit, et aussi je te loue la maison et le four, on déduit de là que le propriétaire lui a aussi cédé le droit d'exploiter la cour entièrement, même, pas uniquement le fourneau, mais toute la cour. De ce fait, dans ce cas de figure, regardez comme c'est difficile, c'est tiré par les cheveux. En tout cas, concrètement, pour qu'on arrive finalement, lorsqu'il y a un fourneau et que le locataire a le droit d'utiliser le fourneau, on déduit de là que le propriétaire lui a loué toute la cour et donc dans ce cas-là, tout ce qui entrera dans la cour lui appartiendra. Et la Mishnah a préféré exprimer ça en disant que même s'il y a un voisin qui viendrait faire cuire son pain dans ce fourneau, les déchets qui sortiront du fourneau de ce voisin appartiendront au locataire. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, puisqu'il exploite la cour, donc la cour aussi lui appartient. C'est vraiment très difficile à lire dans la Mishnah. Mais en tout cas, si on se contente pour le moment de cet avis-là, il ressort quelque chose de relativement simple, en règle, même si ça se lit difficilement dans la Mishnah, mais en tout cas, ça s'explique facilement. Finalement, si le propriétaire a loué la cour, n'a pas loué la cour, c'est le propriétaire qui reste propriétaire de la cour, donc tout ce qui va entrer dans la cour lui appartiendra, tandis que s'il lui a mis à disposition la cour, et qu'on le sait par exemple parce qu'il y a un four dedans et qu'il a permis de l'exploiter explicitement, de ce fait, il lui a cédé le droit d'exploiter aussi toute la cour et tout ce qui va entrer dans la cour lui appartiendra. La règle, elle est claire, la lecture, elle est infernale. Il y a quand même un autre avis, je vous le mentionne parce qu'en réalité, dans le Chuchanarour, dans le Chuchan Mishpat, c'est Manchin Yul Gimel, c'est Yves Gimel, le Rabi Yusaf Karo rapporte les deux avis et au contraire même, il tend plus vers l'avis du Rambam aussi difficile qu'il puisse être. Le Rambam lit la Mishnah différemment, je vous rapporte juste le principe. C'est très compliqué à comprendre. En réalité, on parle, toute notre Mishnah nous parle du cas où le propriétaire loue la cour aussi. Et même lorsque le propriétaire loue la cour, il n'a pas cédé ce droit-là de prendre tout ce qui arrivera de l'extérieur. Ça signifie qu'en réalité, je ne sais pas comment c'est exploité ensuite dans les chiffres à Pouskim, ça sortirait quelque chose de très original. Si ma maison, je la loue à l'année, elle est fermée, le propriétaire n'a pas le droit d'entrer dedans. Mais qu'il y a, donc le petit oiseau qui vient et qui jette une pièce de 10 j'aiquel, ça sortirait du Rambam apparemment que ces 10 j'aiquel appartiennent plutôt au propriétaire de la maison plutôt qu'au locataire. C'est bien sûr, tout le monde s'étonne du Rambam pose des questions. En tout cas, le Rambam, il a une lecture beaucoup plus agréable dans la Mishnah selon ce principe. Tout le monde s'étonne parce que, ça veut dire quoi, le propriétaire, il n'a pas besoin de mettre les pieds dans la maison tant qu'elle est louée chez moi. Donc, la propriété acquiert pour celui qui exploite, pas pour celui qui est le propriétaire attitré, puisqu'il ne peut pas même venir dedans. Ce n'est pas Mishthamer pour le propriétaire. C'est tout ce qui entre dedans. Personne n'assimile ce qui entre dedans à la propriété du propriétaire. C'est complètement, c'est presque incompréhensible. Mais en tout cas, le Rambam, il a au moins l'avantage, aussi incompréhensible que ça peut être, et c'est vraiment des tas de questions que tout le monde a. C'est le Toussaint-Octob qui a allongé énormément pour expliquer ça. Mais en tout cas, au moins le Rambam, il a l'avantage qu'on comprend quand même mieux la Mishnah. Que finalement, ça va se passer comme ça. Il lui loue la maison. Ce qui vient de l'extérieur, ça appartient au propriétaire, à l'exception de ce qui, puisque je le mets à disposition, le fourneau, alors en considérant que le fourneau, je le lui ai cédé, et dans ce cas-là, tout ce que le fourneau va produire, donc en l'occurrence les cendres, par exemple, alors elles appartiendront au locataire, puisqu'il a de toute façon ses propres cendres lui aussi à récupérer, et qu'il y en a d'autres qui viennent se rajouter. Alors les cendres, on les lui cède. D'accord ? On conclut, en tout cas, on reste avec le premier avis, malgré tout, il est quand même plus simple, il est plus admis dans le Réchenim. C'est rapporté par le Ra'avad, par Rashi, par le Rama, il y a un gros qui explique tout cette Mishnah, et on a à présent fini la Mishnah, on fait le Barthanoura. Donc on expliquait le Néger, expliquait c'est quoi la différence entre le Néger et le Man'ul. On avait expliqué dans la première partie qui doit réparer, qui doit, d'accord ? Réparer, il y a même le Tidrat Israël qui rapporte quelque chose de très intéressant, c'est que supposons par exemple que le locataire quand il est venu visiter la maison, il a vu que dans la maison il n'y avait pas de porte. Et on conclut le contrat et le locataire maintenant me dit bon, maintenant tu me mets une porte. Et je lui dis mais t'es fou quoi, t'as vu la maison quand tu l'as vue, t'as vu qu'elle était telle quelle. C'est une maison sans porte, tu as vu une porte mais là toi-même. Le Tidrat Israël rapporte que non, dans la mesure où on n'a pas expliqué de la prendre comme on dit en Israël, as is, telle quelle. C'est en anglais en fait, as is. Donc, puisqu'on n'a pas mis qu'en connaissance de la prendre telle quelle, alors le locataire imposera au propriétaire de venir installer une porte. D'accord ? Ensuite, on avait vu maintenant le mot néger à la différence du manhoul. Le manhoul c'est la serrure, je vous avais expliqué le Tidrat Israël rapporte que le manhoul c'est ce qu'on ferme de l'extérieur tandis que le néger c'est l'intérieur. Regardez le bartender il nous explique que c'est la fameuse coutre en question c'est quoi le néger ? C'est ce avec quoi on ferme la porte, on la bloque et on le plante dans la poutre des linteaux. Concrètement, je suppose que c'est vraiment le même principe pour la poutre avec laquelle on bloque la porte qu'on ne peut plus l'ouvrir de l'extérieur. Il ne s'est pas du tout pris la tête dans tout ce qu'on a discuté à comprendre la Mishnah il a expliqué les mots de la Mishnah sans nous mettre en scène toute la difficulté de cette Mishnah en fait. Le fumier appartiendra au propriétaire On parle que ce fumier ces excréments sont sortis des des taureaux des vaches qui sont venues de l'extérieur parce que s'ils proviennent des vaches du locataire bien sûr dans un cas pareil le fumier appartiendra au locataire puisque c'est ses propres vaches qui l'ont fait et qu'elle n'a pas l'intention de faire de leur propre idée. On est dans la suite de la Mishnah que le locataire n'a que ce qui va sortir du four c'est-à-dire on parle aussi d'un cas où la cendre sert aussi d'engrais naturels et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la Tzlachah comme tout et c'est là